On revient toujours vers la même question. Il y a des choses qu'Allah a mis en tournement et des choses pour lesquelles c'est Allah qui décide. Laissons Allah faire son travail. Moi, je dois, par exemple, je dois travailler pour gagner de l'argent, pour pouvoir acheter à manger. Et puis, je dis qu'Allah s'est déjà écrit chez Allah combien je vais gagner. Ça, c'est ce qu'on croit. On croit que c'est déjà écrit. Cette journée, tu vas gagner 20 euros. C'est écrit chez Allah. Donc, qu'est-ce qui a écrit ça ? Supposons que c'est vrai. Qu'est-ce qui a écrit qu'aujourd'hui, tu vas gagner 20 euros ? C'est Allah qui l'a écrit. Donc, c'est l'affaire de qui ? C'est l'affaire d'Allah. Et toi, en bon croyant, stupide, tu vas dire, aujourd'hui, c'est écrit. Ce que je veux gagner, c'est écrit. Donc, que je travaille ou que je ne travaille pas, je veux gagner les 20 euros. Ça, c'est le problème. Je vais gagner ce qu'Allah a écrit. Non. Allah, il a écrit, c'est son affaire. Moi, ce que j'ai à faire, c'est de travailler et faire mon effort. Est-ce que tu sais ce qu'Allah a écrit ? Hein ? Est-ce que tu sais ce qu'Allah a écrit ? Tu ne sais pas. Donc, tu ne vas pas dire, je ne vais aller nulle part, je vais dormir. De toute façon, ce que je vais gagner, c'est écrit. C'est une impolitesse avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Tu fais ce que tu as à faire, tu fais tes efforts et laisse Allah te donner ce qu'il veut. Ce ne sont pas tes affaires. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il a la main libre. Si c'était écrit 20, et à la fin de la journée, Allah, il a changé d'avis, et il les a écrits 40. Qui-est-ce qui peut lui dire non ? Ça, c'est son affaire. On raconte qu'un homme, un homme était pauvre, vraiment pauvre. Il avait une grande envie de faire des sadaqa, des autres, mais il était pauvre, il n'avait pas d'argent. Et tout ce qu'il demandait, il disait, Allah, rends-moi riche pour que je donne aux hommes. « Rends-moi riche ». Il n'avait rien pour devenir riche. Mais Allah a exaucé son vœu. Et on lui a dit, il a reçu un appel d'Allah, qui lui dit, « Tu vas rester riche pendant 10 ans, et après tu redeviendras pauvre comme maintenant. » Et il est devenu riche. Alors, il est allé dans un endroit, il a construit une grande maison, et il a ouvert quatre portes. De chaque côté, il a ouvert une porte. Et puis, tous les hommes qui venaient, ils rentraient. Soit tu viens de ce côté, tu rentres par cette porte, tu viens de là, tu rentres par l'autre porte, tu viens de là, tu rentres par la porte, et il donnait à manger, et il aidait les gens avec l'argent qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, lui a donné. Il a passé, il a respecté sa parole avec Allah, et Allah, subhanahu wa ta'ala, l'a enrichie, et il donnait aux autres, et il aidait les autres. Puis, il est disant, ce sont écoulés. Et il attend, lui, qu'est-ce qu'il attend ? Il attend la pauvreté. Et puis, il continue à être riche. 11 ans, 12 ans, ça ne s'est pas arrêté. Alors, il se pose la question, il dit, oh Allah, tu m'as promis 10 ans de richesse. Je suis toujours riche. Et il continue à demander, à se poser la question. Jusqu'un soir, il voit quelqu'un dans son rêve qui lui dit, Allah te dit, je t'ai ouvert une porte, tu m'en as ouvert quatre. et je vais te le fermer. L'affaire d'Allah, c'est l'affaire d'Allah. Toi, ce que tu as à faire, et nous, qu'est-ce qu'on dit, nous, on dit, c'est, c'est écrit. Oui, c'est écrit, ce ne sont pas tes affaires. Tu n'as rien écrit, mêle-toi de ce que tu écris, toi. Ce qu'écrit Allah, c'est l'affaire d'Allah. Et surtout, quand on fait quelque chose de pas bien, dès qu'on fait quelque chose de pas bien, on dit, c'est écrit. C'est-à-dire, ce n'est pas moi. Ça, c'est l'ego qui parle. C'est-à-dire, tu fais une bêtise, et qu'est-ce que tu dis ? C'est la volonté d'Allah. Ça, c'est quelqu'un qui a beaucoup de foi, qui croit en Allah. Il fait une connerie, excusez-moi, et puis il dit, c'est écrit. C'est-à-dire, c'est pas moi. Et quand il fait quelque chose de bien, qu'est-ce qu'il dit ? C'est écrit ? Qu'est-ce qu'il dit ? C'est moi qui l'ai fait. Quelqu'un qui m'avait posé à peu près la même question, il m'a dit, Allah, il a tout écrit, il a tout décidé, nous, on est là, on ne fait rien. Je lui dis, c'est un menteur. Tu dis, tu es un menteur. Il m'a dit, pourquoi un menteur ? Je lui dis, si tu croyais vraiment qu'Allah a tout écrit, pourquoi quand tu fais quelque chose de bien, tu dis, c'est moi, et tu ne dois pas s'écrit ? Il m'a dit, oui, c'est vrai. Donc, quand on dit, si tu écris, ce n'est pas de la foi, ce n'est pas de la croyance en Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est pour attribuer le mal à Allah. Mais le bien, c'est toujours, c'est moi. Et ça, c'est un réflexe. L'âme imparfaite, l'âme imparfaite, toujours, il veut s'attribuer le bien et le mal aux autres, même s'il peut le faire pour Allah. Un homme est venu chez Sayyidina Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il va dire, ô messager d'Allah, je suis quelqu'un de malheureux. Allah a fait que je gagne ma vie en chantant et en dansant. C'est Allah qui a décidé pour moi. Qu'est-ce qu'il a dit ? C'est Allah qui a décidé pour moi pour que je sois chanteur et danseur, pour gagner ma vie. Alors Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a eu une réaction très, pas violente mais sérieuse. La couleur du visage de Sayyidina Mohamed a changé, il lui a dit, ô tu es un menteur, inmi d'Allah. Tu es un menteur, tu es un menteur, ô inmi d'Allah. En attribuant le mal à Allah, tu deviens l'inimi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, s'il vous plaît, ne rentrez pas dans l'écrit ou pas écrit, c'est la volonté, l'Allah fait ce que tu as à faire et tais-toi. Mêle-toi de tes affaires et laisse Allah gérer ses affaires. Mêle-toi de tes affaires et laisse Allah faire ce qu'il veut. Allah n'a de compte à rendre à personne. Tout le monde, toute la création, même les prophètes n'ont rien à réclamer à Allah et se sentent débiteurs vers Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il dit, si Allah, si Allah nous demandait des comptes, moi et mon frère Jésus pour ce qu'on a fait, il nous mettrait en enfer. Sayyidina Mohammed et Jésus, Sayyidina Mohammed estiment ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur demandait des comptes et les mettrait en enfer. Abonnez-vous, d' między en- 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 Sous-titrage FR ?